Bonjour à toi chers spectateurs, vampires humanistes chercheux suicidaires concernant de Ariane Louis XVI. C'est un film qui m'intriguait en fait par sa proposition de cinéma qui avait l'air d'être bien décalée. Et au-delà de ça, c'est un film qui vient du Québec. Et Dieu sait que les films qui viennent du Québec, on l'a vu dernièrement, ils sont très forts. Très très forts dans le sens où ils arrivent à jouer avec certains codes de cinéma et à les emmener dans des directions assez surprenantes. Donc rien qu'avec ça, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Sacha est une jeune fille pas comme les autres. Car plus petite, lors d'un passage important de sa vie, elle refuse de sauter le pas de ses parents et de devenir une vampire qui chasse. Devenue adolescente, elle va pourtant devoir évoluer ou elle risque de mourir. C'est ce que l'on appelle un film mignon pour ce qu'il a à nous proposer. Alors je dis bien pour ce qu'il a à nous proposer parce que dans sa manière d'aborder le sujet, clairement ça n'est pas forcément un film très mignon. puisque c'est un film qui arrive de manière plutôt intelligente à parler de suicide. Et en tout cas, si ce n'est de suicide, du fait que lorsqu'on est jeune, parfois il y a un moment où on a un petit nervous breakdown, disons, et qu'on ne sait pas vraiment quelle place on a dans la société, ou si ce n'est même dans la société, dans sa propre famille. Comme c'est par exemple le cas de Sacha ici. Sacha représentant parfaitement le dilemme familial, et Paul représentant plus un dilemme de société. Ce que je trouve être très intelligemment fait. Après, derrière, le fait de le greffer au cinéma de vampire, et à tous les codes qui vont avec, c'est quelque chose de plutôt intelligent de la part de Ariane Weissesse, puisqu'elle ne se perd pas dans un trop-plein soit de bons sentiments, soit de trop grand respect des codes, soit même carrément de pastiche. C'est la plus grande force du film en fait, c'est de ne jamais être une parodie de film de vampire. C'est d'être vraiment un film humain qui va parler de sentiments profonds, et qui va le faire en abordant cela avec le genre du vampire par-dessus tout ça. Et au fond, c'est ça qui fait la richesse de son métrage. Sa richesse, mais également son côté un peu classique. Parce qu'on enlève l'étiquette film de vampire, c'est un film extrêmement sommaire. Ce n'est pas un film qui a grand-chose de plus à nous raconter que simplement deux personnages qui vont se rencontrer à un moment donné, et qui vont bouleverser le destin de l'un et de l'autre en réussissant à faire en sorte que la quête de l'un et de l'autre devienne être une quête commune. Donc en soi, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais en tant que tel, je trouve que ça fonctionne bien et que l'émotion est clairement palpable. Il n'est pas simple de reprendre un genre extrêmement codifié, qui a déjà bien évolué avec le temps et avec son époque, et de chercher à en faire quelque chose de plus, que ce soit simplement une proposition visuelle, un détournement narratif, ou plus radicalement un bon concept qui tient la route. Marianne Louis XVI nous offre un moment surprenant, une comédie d'horreur qui se joue de l'univers des vampires et de leur mythologie, pour en faire des héros modernes et ancrés dans l'air du temps, représentation d'une jeunesse en plein questionnement identitaire, et sachant surtout une place logique quant à leurs idéaux, pour un film parfois facile, parfois cliché, mais terriblement ludique. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Ariel Louis XVI ainsi que Christine Doyon. L'écriture, en fait, dans sa base pure et dure, elle est vraiment classique et sobre. Et en un sens, c'est un défaut comme ça peut être une qualité. Ça en devient une qualité parce que derrière ce côté classique et sobre, il y a une maîtrise. Il y a une maîtrise de la barre des deux scénaristes qui consiste à faire en sorte d'emmener les personnages de la manière la plus simple vers leur objectif final. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'ensemble de l'écriture est maîtrisé. Mais après, il n'y a rien de révolutionnaire dans cette écriture. Et je ne dirais pas que je m'attendais aussi à un film qui soit extrêmement grandiose dans sa composition ou sa recomposition même du cinéma de vampires au sein d'un film cherchant avant tout de traiter de sentiments humains pour remettre en perspective les mots d'une société au travers de deux jeunes. Je ne m'attendais pas non plus à ça. Mais je m'attendais peut-être à un tout petit peu plus de profondeur dramatique, ou si ce n'est de profondeur dramatique, de jeux autour des codes du cinéma de vampires. Ils sont présents, mais je trouve plus dans la mise en scène que réellement dans l'écriture. Parce que dans l'écriture, à part avoir Sacha, qui est une vampire, il n'y a pas grand-chose de plus en fait. Il n'y a pas une deuxième ou une troisième dimension d'écriture qui viendrait se greffer et qui remettrait en perspective tout le genre du vampire ou en tout cas la nécessité de greffer le genre du vampire à ce type de récit. Et si je devais pointer du doigt un gros défaut, c'est celui-là. Cette sensation en fait que le cinéma de vampires, il est juste là pour amener une petite étiquette un peu fun et un peu drôle, mais au fond, derrière, il n'a pas grand-chose de plus à nous raconter. Et en un sens, c'est dommage, comme finalement, c'est l'envie juste de la part de deux scénaristes de jouer avec des codes de cinéma et de s'amuser avec pour remettre en perspective quelque chose qui les travaille un petit peu plus. Louis XVI et Doyon font en sorte que la structure dramatique du récit et l'avancée de cette jeune héroïne dans un monde où elle ne semble pas avoir sa place ne s'enferme pas dans une peinture d'une jeunesse simplement obnumilée par la mort et par la conviction de ses idéaux, mais en questionnant plus radicalement la place d'une protagoniste forte. Vampire moderne accrochait à cette idée que ce n'est pas une nécessité de tuer les innocents ou uniquement de se nourrir, Sacha devient la représentante radicale d'un vampire qui avance avec son temps, qui se questionne également quant au poids du passé et l'impact des parents pour un récit qui, comme évoqué avant, a une structure classique mais une évolution plutôt radicale. En termes de mise en scène, Ariane Louis XVI ne révolutionne jamais le cinéma de vampire mais parvient à jouer avec des codes de lumière et avec des codes d'ambiance qui, je trouve, sont bien faits. Dans l'ensemble, le film n'a rien de révolutionnaire. Le film est l'archétype parfait du long métrage qui parvient à s'emparer d'un cinéma ou d'un certain cinéma et à lui donner une petite étiquette pas non plus de pastiche mais juste détournée comme il faut pour faire en sorte que ce qui devrait faire peur normalement devient un petit élément de comédie. L'hangard dans lequel se réfugie sa cousine, par exemple, à Sacha. Ça, c'est la démonstration parfaite de jouons avec les codes du cinéma de vampire et moquons-nous un petit peu de ce côté souvent underground qu'ils peuvent avoir aujourd'hui avec ce hangar immense avec des crochets de bouchée accrochés au-dessus du lavabo. Enfin, c'est un détail mais vraiment, pour le coup, ça amuse et ça fait rire. Et tout le jeu autour de la cousine, ça, c'est un très beau jeu de slapstick en termes de comédie parce que toute l'ambiance consiste sur un décalage entre Sacha et sa cousine et ça amène des scènes qui sont vraiment bien construites. Et de manière globale, je trouve que l'émotion dans la mise en scène se ressent très bien. C'est une émotion qui est souvent à fleur de peau qui arrive très bien aussi là entre le rire et les larmes ou si ce n'est les larmes, en tout cas, une petite moue un peu triste parce qu'on sent que les personnages sont travaillés par des émotions extrêmement dures. Donc cet équilibre qu'il y a entre ces deux émotions c'est peut-être la plus grande force de la mise en scène parce que derrière, certes, il y a ces codes de vampire qui sont bien utilisés, il y a cette ambiance globale qui ressort mais ce petit jeu d'outils avec l'émotion qui devient non pas uniquement quelque chose qui va sensibiliser le spectateur mais qui va vraiment le transporter dans l'esprit de ces deux personnages principaux, c'est la plus grande réussite de cette mise en scène. Louis XVI ne cherche pas forcément plus que cela à appuyer son esthétique mais joue habilement avec une certaine idée de la beauté de ses cadres notamment par des choix souvent symétriques appuyant les effets de miroir entre Sacha et Paul donnant lieu à de jolis moments d'émotions qui font briller un peu ce film sombre. Sombre visuellement car on sent que la cinéaste veut jouer à fond la carte du nocturne pour appuyer le jeu autour du décalage des tons insistant ainsi de manière frontale sur la peur du noir et donc de l'apparition soudaine des vampires mais en amenant juste ce qu'il faut de comédie et de gague pour faire en sorte que le décalage burlesque ne soit pas trop appuyé ou violent. En termes de casting celui-ci est vraiment bon mais c'est rare que je trouve que les castings québécois soient mauvais. Déjà Félix Antoine Bénard est vraiment excellent dans le rôle de Paul. Je trouve qu'il a une gueule déjà bien atypique et au-delà de ça il joue très très bien avec son personnage. Le côté un peu je suis paumé mais j'ai en même temps envie de m'en mettre sur le droit chemin Steve Laplante mais ça j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer mais Steve Laplante est excellent Sophie Cadieux également les deux dans les rôles des parents forment un duo qui est complètement iconoclaste et qui fonctionne du tonnerre Noémie O'Farrell Marie Brassard Marc Beaupré Patrick Yvon Micheline Bernard enfin tout le casting je trouve fonctionne vraiment bien je trouve qu'il y a une alchimie entre chaque acteur qui fait que l'ensemble ressort du feu de Dieu et surtout arrive à briller et à faire ressortir la jeune actrice principale qui est particulièrement talentueuse que j'ai trouvé extrêmement juste du début à la fin elle est exceptionnelle et c'est elle qui est notre véritable véhicule d'immersion dans son métrage Sarah Monpetit est vraiment magique la jeune actrice délivrant une prestation tout simplement radieuse où elle est hypnotisante du début à la fin rendant cette jeune héroïne très attachante et surtout passionnante à suivre au bout du compte Vampire humaniste cherche suicidaire consentant c'est un petit moment de cinéma surprenant ça n'a rien de révolutionnaire c'est pas un film qui va nous faire voir d'un nouvel oeil ou d'une nouvelle dimension le genre du vampire mais c'est un film qui parvient à nous immerger dans un premier long métrage et ensuite à détourner ses codes pour nous emmener dans une autre direction donc rien que pour ça c'est un film qui vaut le coup d'oeil c'est un film qui est porté par de très bons acteurs qui valent aussi le coup d'oeil dans l'ensemble c'est un film qui surprend sans étonner c'est un film qui marche sans réussir forcément à totalement remplir son cahier des charges mais Vampire humaniste cherche ce suicidaire consentant de Ariane Louis XVI si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que vous avez passé un joli petit moment à plus cahier des charges